Salut à tous, c'est Patricia, j'espère que vous allez bien. Écoutez, en fait je ne pensais pas vous faire une vidéo cette semaine, parce que j'étais malade et j'ai d'ailleurs toujours quelques petits problèmes avec ma gorge ici, ce n'est pas complètement guéri, donc voilà c'est un petit peu difficile pour parler, mais bon je vais quand même essayer de, j'espère que je vais réussir à finir cette vidéo, donc voilà cette vidéo est complètement improvisée, parce que comme je vous l'ai dit, donc ce n'est pas une vidéo comme vous en avez l'habitude, comme vous avez l'habitude d'en voir sur ma chaîne, voilà avec toute cette préparation avant, vous vous en doutez, là il n'y a pas de préparation. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous ? On est aujourd'hui vendredi 9 février, c'est l'après-midi, et je ne sais pas si vous le savez, mais il a beaucoup neigé à Paris, enfin beaucoup, entre guillemets, enfin beaucoup, c'est beaucoup pour Paris, parce que d'habitude il ne neige jamais, et donc il a neigé plus de 10 cm à Paris, et lorsqu'il a neigé, je suis allée voir les informations sur internet, voilà parce que j'ai toujours l'habitude de regarder les actualités sur internet, dans les journaux français, et là donc je suis allée sur le site du Figaro, alors je ne fais pas du tout de publicité pour le Figaro, pas du tout, c'est pour vous dire ce que j'ai fait, donc je suis allée sur le site du Figaro, et je suis tombée sur un article qu'avait écrit Émile Zola en 1867, et qui parlait de la neige à Paris, et j'ai lu cet article, donc écrit par Émile Zola, et j'ai trouvé cet article vraiment très beau, et j'ai pensé à vous, je me suis dit, tiens, je vais leur lire, parce que ça mérite vraiment d'être lu, et d'être partagé, donc j'espère que ma voix va, va comment dire, va durer, va tenir le coup jusqu'à la fin, parce que c'est un peu long, mais voilà, alors juste pour vous resituer un petit peu, Émile Zola, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas vous faire une présentation complète, mais donc Émile Zola, c'est un auteur, en fait, c'est un écrivain et un journaliste, enfin c'était, parce qu'il est mort, donc c'était un écrivain et journaliste français, donc il est né en 1840, et il est mort en 1902, donc ses œuvres appartiennent plutôt au 19e siècle, parmi ses œuvres les plus connues, donc c'est vrai qu'il a fait énormément de livres très connus, je ne sais pas, peut-être que vous en connaissez certains, c'est par exemple Germinal, il y a aussi La bête humaine, Le ventre de Paris, Thérèse Raquin, et d'autres, donc énormément quand même d'œuvres, donc je vais vous mettre dans la barre d'infos, si vous ne connaissez pas, un lien Wikipédia pour aller voir qui est Émile Zola, voilà, donc je vous mettrai ce lien-là, alors, donc l'article que lui avait écrit en 1867, donc l'article qu'il a écrit en 1867, c'est un article qui est assez long, donc moi je ne vais pas vous lire, parce que je vois que là ma voix, elle commence déjà à partir, donc je vais vous lire une partie, déjà qui sera suffisamment longue, et je vous mettrai aussi le lien, donc du Figaro, pour que vous puissiez voir l'article dans son intégralité, voilà, donc je commence en fait, pour vous resituer un peu le contexte, en 1867, c'est que quelques jours auparavant, donc il avait neigé à Paris, et donc Émile Zola, parisien, était présent, et je pense qu'il était, vous le verrez, il était émerveillé par cette neige à Paris, c'est vrai que la neige à Paris, c'est magique, c'est une atmosphère qui est magique, et c'est en même temps magnifique, voilà, donc il a vraiment été émerveillé par ça, et il a été inspiré par la neige à Paris, voilà, alors maintenant je me tais, enfin je me tais, je vais lire l'article, de M. Émile Zola, donc c'est un article paru, dans le Figaro du 17 janvier 1867, vers le soir, un nuage d'un gris rose monte de l'horizon, et lentement emplit le ciel, de petits souffles froids s'élèvent, et font frissonner l'air, puis un grand silence, une immobilité douce et glaciale, descend sur Paris qui s'endort, la ville noire sommeille, la neige se met à tomber, avec lenteur, dans la sérénité glacée de l'espace, et le ciel couvre sans bruit, l'immense cité endormie, d'un tapis virginal et pur, Le 2 janvier, lorsque Paris s'est éveillé, il a vu que, pendant la nuit, la nouvelle année, avait mis une robe blanche à la ville. La ville semblait toute jeune, et toute chaste. Il n'y avait plus ni ruisseaux, ni trottoirs, ni pavés noirâtres. Les rues étaient de larges rubans de satin blanc, les places, des pelouses toutes blanches de pâquerettes, et les pâquerettes de l'hiver avaient aussi fleuri sur les toits sombres. Chaque saillie, les bords des fenêtres, les grilles, les branches des arbres, portaient de légères garnitures de dentelles. On eût dit que la cité était une jeune fille, ayant la jeunesse tendre de la nouvelle année. Elle venait de jeter ses haillons, sa boue et sa poussière, et elle avait mis ses belles jupes de gaz. Elle respirait doucement d'une haleine pure et fraîche. Elle étalait avec une coquetterie enfantine sa parure d'innocence. C'était une surprise qu'elle ménageait à ses habitants. Pour leur plaire, elle effaçait ses souillures. Elle leur souriait au réveil dans tout l'éclat de sa beauté de vierge. Et elle semblait leur dire « Je me suis faite belle pendant que vous dormiez. J'ai voulu vous souhaiter la bonne année, vêtue de blancheur et d'espérance. » Et voilà que, depuis hier, la ville est de nouveau toute blanche et toute chaste. Le matin, en hiver, lorsqu'on pousse les persiennes de sa fenêtre, rien n'est attristant comme la rue noire d'humidité et de froid. L'air sut un brouillard jaunâtre qui traîne lugubrement contre les murs. Mais quand la neige est venue, pendant la nuit, tendre, sans bruit, son épais tapis sur la terre, on pousse une légère exclamation de joie et de surprise. Toutes les laideurs de l'hiver s'en sont allées. Chaque maison ressemble à une belle dame qui aurait mis ses fourrures. Les toits se détachent gaiement sur le ciel pâle et clair. On est en pleine floraison du froid. Depuis hier, Paris éprouve cette gaieté que la neige donne aux petits et aux grands enfants. On est tout bêtement joyeux parce que la terre est blanche. Il y a dans Paris des paysages d'une largeur incomparable. L'habitude nous a rendus indifférents. Mais les flâneurs, ceux qui rôdent, le nez au vent, en quête d'émotion et d'admiration, connaissent bien ces paysages. Pour moi, j'aime d'amour le bout de Seine qui va de Notre-Dame au pont de Charenton. Je n'ai jamais vu un horizon plus étrange et plus large. Par un temps de neige, ce paysage a encore plus d'ampleur. La Seine coule noire et sinistre entre deux bandes d'un blanc éclatant. Les quais s'allongent silencieux et désert. Le ciel paraît immense d'un gris perle, doux et morne. Et il y a, dans cette eau fangeuse qui gronde, au milieu de ses blancheurs et de ses apaisements, une mélancolie poignante, une douceur amère et triste. Il y a cependant des Parisiens qui ont pour la neige une médiocre estime. Je veux parler des moineaux, de ces pierreaux gris et alertes dont la turbulence et l'effronterie sont légendaires. Ils se moquent de la pluie et de la poussière. Ils savent courir dans la boue sans se salir les pattes. Mais les pauvres petits jettent des appels désespérés lorsqu'ils sautent dans la neige en quête d'une mie de pain. Ils ont perdu leurs allures tapageuses et goguenardes. Ils sont humbles et irrités. Ils crient famine. Ils ne reconnaissent plus les bons endroits où, d'habitude, ils déjeunent grassement et ils s'en vont d'un vol effarouché, engourdis de faim et de froid. Interrogez les habitants des mansardes. Tous vous diront que, ce matin, des pierreaux sont venus à coups de bec frapper à leur vitre. Ils demandaient à entrer pour manger et se chauffer. Ce sont de petits êtres hardis et confiants qui connaissent les hommes et qui savent bien que nous ne sommes pas méchants. Ils ont mangé à nos pieds dans les rues. Ils peuvent bien manger à nos tables dans nos demeures. Ceux qui leur ont ouvert les ont vus entrer, caressants et souples. Ils se sont posés sur le coin d'un meuble, réjouis par la chaleur, gonflant leurs plumes et ils ont becté avec délice le pain émietté devant eux. Puis, dès qu'un rayon de soleil a rendu la neige toute rose, ils s'en sont allés d'un coup d'aile en poussant un léger cri de remerciement. J'ai vu au carrefour de l'observatoire un groupe d'enfants grelottants et ravis. Ils étaient trois, deux garçons d'une douzaine d'années portant le costume napolitain et une fillette de huit ans allées par les soleils de Naples. Ils avaient posé sur un tas de neige leurs instruments, deux harpes et un violon. Les deux garçons se battaient à coups de boule de neige en laissant échapper des rires aigus. La fillette, accroupie, plongeait avec ravissement ses mains bleuies dans la blancheur du sol. Sa tête brune avait un air d'extase sous le lambeau d'étoffe qui la couvrait. Elle ramenait entre ses jambes sa jupe de laine rouge et l'envoyait ses pauvres petites jambes nues qui tremblaient. Elle était glacée et elle souriait de tout l'éclat de ses lèvres roses. Ses enfants ne connaissaient sans doute que les ardeurs accablantes du soleil. Le froid, la neige souple et cuisante étaient une fête pour eux. Oiseau passager des rues, il venait des contrées brûlantes et âpres. Ils oubliaient la faim en jouant avec les blanches floraisons de l'hiver. Je me suis approchée de la fillette. « Tu ne crains donc pas le froid ? » lui ai-je demandé. Elle m'a regardée avec une effronterie enfantine en élargissant ses yeux noirs. « Oh si ! » m'a-t-elle répondu dans son jargon. « Les mains me brûlent, c'est très amusant. » « Mais tu ne pourras plus tenir ton violon tout à l'heure. » Elle a paru effrayée et a couru chercher l'instrument. Puis, assise dans la neige, elle s'est mise à racler les cornes de toute la force de ses doigts engourdis. Elle accompagnait cette musique barbare d'un chant perçant et saccadé qui me déchirait les oreilles. Ses jupes rouges faisaient sur la neige une tâche ardente. C'était le soleil de Naples, éteint au milieu des brouillards de Paris. Mais la cité ne garde pas longtemps sa belle robe blanche. Sa toilette dépousée n'est jamais qu'un déjeuner de soleil. Le matin, elle met toutes ses dentelles, sa gaze la plus légère et son satin le plus brillant et souvent, le soir, elle a déjà souillé et déchiré sa parure. Le 3 janvier, sa robe blanche était en lambeau. L'air devient plus doux, la neige bleuit. de minces filets d'eau coulent le long des murs et alors, le dégel commence. L'affreux dégel qui emplit les rues debout. La ville entière sue l'humidité. Les murailles sont grises et gluantes. les arbres semblent pourris et morts. Les ruisseaux se changent en des cloiques noirâtres et infranchissables. Et Paris est plus fangeux, plus funèbre, plus sale qu'auparavant. Il a voulu se vêtir d'étoffes délicates et ces étoffes sont devenues des haillons qui traignent ignoblement sur les pavés. Voilà, l'article est terminé. Alors, je ne vous ai pas lu comme je vous l'ai dit l'article en intégralité. Je vous ai juste lu une partie. Donc, comme je l'ai dit, vous pourrez retrouver l'article entier sur le site du Figaro parce que je vois que la vidéo dure déjà 16 minutes. On est à 16 minutes déjà. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup. C'était un vrai plaisir de lire cet article d'Émile Zola. J'espère que ce plaisir sera partagé. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc cette vidéo n'était vraiment pas préparée. Je vous ai dit. Normalement, je ne l'avais pas prévu de faire de vidéo cette semaine. Et puis, voilà, c'est très spontané. C'est par rapport à l'actualité et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Voilà, donc à partager avec vous. Écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine de toute façon pour une vidéo beaucoup plus académique, on va dire, avec préparation, voilà, vocabulaire ou grammaire, je ne sais pas encore. Mais moi, je vous souhaite en tout cas un bon week-end et je vous dis à très bientôt de toute façon. et je vous dis